salut à tous je vous retrouve aujourd'hui même tenue même enfin voilà quoi donc je fais mon petit marathon vidéo on ne change pas une équipe qui gagne donc je continue dans ma lancée tant que j'ai le temps ce matin et voilà on va faire les produits terminés comme ça je vais pouvoir faire un petit peu le tri donc dans ma grosse boîte donc on commence tout de suite donc avec cette eau micellaire donc de la marque phonétique donc que vous avez pu voir dans mes favoris du mois c'est une eau micellaire que j'ai adoré donc je l'ai utilisé en alternance avec celle de la gamme avoir 20 ans donc là c'est la gamme bleu être ado et elle m'a vraiment aidé à réguler donc mes petits soucis de peau et notamment donc toujours les boutons que je peux avoir au niveau du menton elle sent elle sent assez naturel c'est vrai ne cherchez pas trop voilà l'odeur l'odeur très très girly mais franchement elle fait hyper hyper bien son job donc moi je l'utilise le matin donc pour me pour me réveiller me nettoyer le visage et après donc je passe un petit coup d'hydro là pour rincer et parce qu'en fait les eaux micellaires sont moussantes et je n'aime pas garder en fait ces sensations donc de voilà de produits nettoyants moussants sur le visage donc je préfère mettre un petit coup d'hydro là après pour rincer et franchement elle fait très très bien son job elle est française même alsacienne les ingrédients sont bio à 99% c'est naturel c'est non testé sur les animaux je sais plus si je les dis et c'est un super produit et pour les 200 millilitres vous en avez à peine pour 5 euros donc franchement un niveau rapport qualité prix c'est juste du top voilà donc oui je la rachèterai sûrement de toute façon là j'en ai encore deux autres d'avant j'ai la gamme avoir 20 ans et la gamme avoir 30 ans autre produit que j'ai terminé donc durant le mois et que j'ai absolument adoré et que j'ai oublié de vous parler donc dans mes favoris pourtant c'était un maxi coup de coeur c'est ce petit échantillon donc de chez melvita je vais y arriver ce matin donc c'est le nectar de rose hydratant peau normale à déshydrater et autant vous dire que mais c'est juste de la bombe cette crème c'est juste de la bombe c'est la crème des peaux déshydratées pourtant j'ai une peau mixte mais pour ma peau déshydratée elle n'était pas trop riche une sensation de confort mais juste incroyable je vous en ferai un article spécial sur le blog elle n'est pas donnée je crois qu'elle est à 25 euros sur le site mais je pense que je craquerai pour cette crème franchement mais elle est juste du tonnerre donc melvita c'est une crème c'est une marque naturelle qui est non testée sur les animaux puisque donc elle a derrière donc le petit lapin bondissant voilà que vous dire de plus c'est la meilleure crème de jour que j'ai pu tester depuis que je suis passé au naturel et au bio là encore une fois c'est coralie qui me l'a fait découvrir dans le swap et je ne te remercierai jamais assez de me avoir fait découvrir cette crème c'est juste de la bombe c'est clair même à 25 euros je pense que je vais me l'acheter parce que ce petit tube de 15 ml il m'a fait un mois donc autant vous dire qu'une toute petite noisette elle m'a suffi donc pour hydrater donc mon visage et mon cou tous les matins depuis un mois donc j'imagine que voilà niveau rapport qualité prix franchement c'est hyper hyper correct et melvita c'est franchement c'est une super marque si vous avez la peau déshydratée normale mix je vous la recommande mais à 1000% donc oui je pense me la acheter alors je prends tout comme ça vient donc j'ai terminé donc une tisane donc là c'était marie laure qui me l'avait offert donc de la chaîne beauty nature qui me l'avait offert donc l'an dernier donc dans notre swap autant dire que j'avais pas été transcendé par cette tisane donc là c'était les jardins de guéia donc lumière des toiles donc autant dire que c'était une saveur un petit peu vraiment plus pour l'hiver donc il contenait apparemment je crois donc du rooibos je suis pas fan du rooibos je m'en rends compte donc au fil des des utilisations donc plusieurs épices donc vous voyez comme de l'orange de la pomme de l'hibiscus du cynorhodon de l'amande des épices donc de la cannelle du gingembre des clous de envers son chaude je n'ai pas apprécié plus que ça et comme je ne prends pas de sucre dans dans mes tisanes je la trouvais super super acide et vraiment voilà ça a pas été mon coup de coeur par contre cet été je l'ai utilisé donc envers son froide donc je la mettais en fait à infuser donc dans de l'eau froide et la révélation j'ai adoré la boire ce côté acide ne ressortait pas du tout et c'est vraiment un produit que j'ai adoré donc là j'ai entièrement terminé en plus je trouve le packaging il est juste sublime donc là je pense que je vais le garder pour en faire je sais pas quoi mais je vais le garder et j'aime beaucoup parce qu'en fait il ya donc également donc un opercule plastique donc il fait un opercule fraîcheur ça sent vraiment bon l'orange et voilà donc ça garde votre tisane bien 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 fraîche et et odorante si on peut dire donc là c'était une boîte de donc de 100 grammes donc c'était c'est vraiment énorme et niveau du prix je sais pas du tout je vous mettrai donc les références je chercherai sur le net et je vous mettrai donc les références je crois que sur greenwees ils doivent en vendre je vous mettrai donc ça en barre d'infos j'ai également terminé donc le savon bonne mine de chez aromazone donc à la base je l'avais acheté donc pour mettre me nettoyer le visage mais il s'est avéré que au bout d'une semaine je trouve que le savon c'est quand même vraiment trop agressif pour moi pour la peau de mon visage et donc je les terminer donc à la douche j'ai pas vraiment constaté un effet bonne mine au niveau du parfum voilà rien à dire de plus fruité et vitaminé voilà c'est peut-être plus par rapport à ce qu'il y avait dedans ça reste ma foi un très très bon savon mais voilà c'est pas un produit que je rachèterai par contre celui dont je vous ai parlé que j'ai également terminé donc et je vous en ai parlé donc dans mes favoris du mois voilà c'était mon gros coup de coeur donc pour le savon ayurvédique j'en ai d'ailleurs racheté deux je vous en reparle pas plus je vous invite à aller voir la vidéo des favoris si vous ne l'avez pas vu encore voilà si vous aimez l'odeur de cannelle des épices de l'orange voilà celui-là voilà vraiment c'est ça j'ai adoré donc je vous dis j'en ai recommandé deux j'ai également terminé donc l'huile végétale d'abricot donc que j'avais acheté donc spécialement donc pour me démaquiller puisque c'est une des huiles végétales qui est la moins chère malheureusement je voilà je reste sur ma faim avec parce que je trouve que la texture n'est pas aussi fluide donc qu'avec l'huile de jojoba et je préfère vraiment le jojoba pour me démaquiller je trouve que la texture est beaucoup plus fluide plus fine et du coup je trouve qu'elle se travaille vraiment mieux pour le visage donc là non je ne la rachèterai pas ça reste une très bonne huile je dis pas du tout le contraire et je pense que pour le démaquillage je vais repasser tout simplement sur une huile de cuisine donc style tournesol colza ou olive et ça me reviendra bien moins cher j'ai également terminé donc l'huile végétale de calofine donc là c'est une huile végétale que j'adore donc c'est clair oui je vais en recommander donc c'est une huile végétale qui est tonique réparatrice qui active la circulation du sang elle peut également être mise sur les petits boutons elle va vous aider donc à les faire sécher voilà si vous voulez pas par exemple utiliser d'huile essentielle pour vous faire sécher votre petit bouton vous pouvez très bien mettre de l'huile de calofine dessus à peu près six fois par jour vous massez ça va vous sécher le bouton vous n'aurez aucune cicatrice et franchement ça marche du tonnerre vous pouvez l'utiliser également donc en contour des yeux donc pour faire dégonfler vos poches et tout ça et moi la dernièrement je l'ai utilisé donc pour me faire donc une crème après le sport donc pour les jambes donc c'est bien parce qu'elle va venir activer la circulation du coup voilà vous aurez moi une sensation de jambes lourdes ça va vraiment venir décontracter vos muscles et je l'ai associé donc à de l'huile essentielle de gotherry je crois que c'est comme ça que ça se dit et voilà je vous en parlerai sur moi un petit peu plus dans pas longtemps parce que je l'ai seulement fait il ya quelques jours donc j'ai pas assez de recul pour pour vous en dire plus par contre elle a une odeur qui est quand même assez spéciale ça sent quand même pas très très bon mais voilà c'est l'odeur de l'efficacité j'ai envie de dire et en fait c'est une huile qui est je sais pas si on peut le voir là mais elle est plutôt verte elle a une couleur très verte et mélanger donc à l'huile essentielle de gotherry ça sent un petit peu la mémé il faut le dire c'est ce que mon fils m'a dit hier quand je suis sortie de la douche mais j'avoue que voilà après avoir couru 12 ou 15 km ça fait quand même super super du bien voilà de pouvoir se masser les jambes avec une huile comme ça et tant pis si ça sent mauvais mais voilà ça fait quand même du bien donc dès que j'aurai un petit peu un retour un petit peu plus grand dessus je vous en parlerai et je vous mettrai la recette sur le blog alors ensuite j'ai terminé donc un thé donc au fenouil donc je vous montre là quand même c'est une marque bio donc que j'achète dans mon magasin donc le kaufland en allemagne voilà du thé de fenouil vous pouvez en trouver partout ailleurs donc j'aime bien en boire moi le soir devant la devant la télé en fait je trouve que ça aide vraiment bien à digérer ou le midi après un repas ça fait vraiment bien digérer en fait ça vous fait l'estomac tout léger j'aime beaucoup le petit goût anisé qui est qui donne et voilà donc voilà j'avais juste envie de vous le dire donc j'ai terminé encore une autre tisane donc à savoir que je bois plein de tisane froide donc dans la journée donc j'ai plusieurs verres avec lesquels je tourne et j'ai toujours un verre donc qui traîne avec un petit sachet de thé à l'intérieur voilà que je laisse infuser et ça voilà c'est plus facile à voir je trouve que de l'eau et voilà comme ça tout au long de la journée je passe mes tisanes j'aime beaucoup ça donc là j'ai terminé également donc un thé que coralie m'avait offert donc dans le swap pareil je ne l'ai pas du tout aimé donc en version chaude j'ai trouvé le goût très fort c'est du thé noir j'ai beaucoup de mal avec le thé noir je trouve que le goût est vraiment très très prononcé et par contre il avait un petit goût mangue papaye qui était pas voilà qui n'était pas dégueulasse et je l'ai vraiment préféré également aussi en donc en froid en fait donc je l'ai terminé donc c'était de s'acheter c'était assez luxueux je trouvais les petits sachets donc je pense que ça doit être quelque chose qui n'est pas donné quand même je ne sais pas où on peut le trouver pareil je regarderai et je vous mettrai donc le lien en barre d'infos j'ai terminé donc une base la vente donc celle là c'était de la marque aromazone vous en trouvez partout ailleurs c'est un produit donc que je vais vraiment racheter très très régulièrement maintenant c'est vraiment un produit que j'adore je fais des gels douche avec donc pour mes donc pour mon petit dernier parce que lui il n'aime pas trop se laver quand même au savon en plus je lui fais donc également les cheveux avec et c'est c'est très très doux et ça ne pique pas les yeux donc il aime beaucoup donc là je les repris en grand format et c'est vraiment un produit que j'adore et je me suis également fait un nettoyant visage avec donc comme ça vous pouvez vous faire un nettoyant visage sur mesure je vous mettrai le lien enfin le lien il faudrait déjà que j'écrive l'article pour le blog mais je vous le voilà je je vous le mettrai sur le blog dès que je peux c'est vraiment un produit que j'ai adoré utiliser c'est pas très très cher et on peut faire plein 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 de choses avec et ouais c'est vraiment un produit que je peux vous recommander un ingrédient de base voilà indispensable si vous voulez passer au home made et voilà je ne peux que vous le recommander d'ailleurs je pense qu'à ce propos je vous ferai une vidéo spéciale sur les ingrédients de base en fait à avoir si vous voulez vous lancer donc dans tout ce qui est produits maison parce que je me suis rendu compte cet été que j'ai dû refaire encore une fois un tri donc dans mes ingrédients et j'ai jeté énormément de choses donc vu le prix que ça coûte quand vous achetez voilà des huiles essentielles des actifs des choses comme ça c'est vraiment dommage je les laissez périmés dans vos tiroirs et comme beaucoup de monde quand on se lance dans le home made on a envie d'acheter plein 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 de choses et j'avais envie de vous faire justement une vidéo pour pas trop vous éparpiller dès le début et acheter vraiment que ce qu'on a besoin et qu'on est sûr d'utiliser et voilà après une fois que vous que vous avez envie de vous lancer un petit peu plus de faire des recettes un peu plus élaboré voilà de neuf après vous pourrez acheter un petit peu plus mais c'est vrai que c'est dommage de d'acheter des produits et pour les jeter donc après voilà parenthèse terminée donc j'ai terminé plein 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 d'hydrolat aussi oh là là cette vidéo elle va durer encore une fois une demi heure donc j'ai terminé cet été donc l'hydrolat donc de bambou c'est un hydrolat que j'adore donc là oui je l'ai utilisé donc en tant qu'hydrolat donc pour le spray donc sur mon visage le matin et même le soir d'ailleurs dans ma routine sinon j'aime beaucoup aussi l'utiliser donc un fixateur de maquillage puisque l'hydrolat de bambou contient donc de la silice qui va avoir un effet matifiant et velouté sur la peau donc une fois que vous êtes maquillé vous avez à l'aide d'un petit spray donc vous venez spritzer deux trois deux trois vaporisations comme ça sur votre visage vous laissez sécher et ça va vous faire un fini beaucoup plus naturel et velouté et ça va venir faire tenir c'est ce que je parle français là et ça va venir et ça va venir un grand moins solitif et ça va faire tenir votre maquillage beaucoup plus longtemps dans la journée voilà j'y arrive donc oui c'est un produit que j'aime beaucoup c'est pas le premier que j'achète ce sera pas le dernier non plus et effectivement oui je peux que vous le recommander surtout si en plus vous avez la peau mixte j'ai également terminé donc mon hydrolat de géranium bourbon dont l'odeur est absolument divine oh là là c'est une pure tuerie ça sent vraiment hyper 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 bon donc normalement c'est un hydrolat qui est connu pour ses vertus donc apaisantes et purifiantes donc idéales pour les peaux mixtes j'ai pas été transcendée par son effet sur ma peau je dois dire j'ai adoré son odeur c'est un bon hydrolat mais voilà j'ai rien vu au niveau purifiant et apaisant sur ma peau peut-être apaisant mais niveau purifiant non ça l'a pas fait je pourrais le racheter parce que c'est un très bon hydrolat je dis pas le contraire mais voilà j'ai pas remarqué quelque chose une amélioration vraiment nette sur ma peau je lui préfère vraiment l'hydrolat de lavande que j'utilise en ce moment et qui est vraiment mon préféré avec celui de Romarin mais bon voilà si vous avez envie de tester quelque chose de nouveau que vous ne l'avez pas encore essayé voilà je peux vous le recommander il est vraiment très très bien j'ai terminé encore un hydrolat donc celui de pamplemousse que j'ai vraiment beaucoup beaucoup aimé surtout quand il fait chaud c'est vraiment hyper agréable d'utiliser voilà quelque chose qui sent l'agrume sauf si vous n'aimez pas l'agrume bien sûr mais voilà il est c'est un hydrolat qui est vraiment hyper tonique le matin c'est hyper agréable d'avoir un hydrolat comme ça bien frais qui sent le pamplemousse sur le visage j'ai vraiment vraiment aimé pareil j'ai pas vu voilà d'effet sinon vraiment comment dire voilà qu'il a vraiment équilibré ou quoi que ce soit ma peau mais voilà pour l'effet tonique et vivifiant qu'il a apporté vraiment j'ai adoré l'utiliser pour ça alors je regarde si j'ai encore un hydrolat qui traîne non voilà j'ai vu moi j'en ai quand même utilisé trois durant l'été autant dire que voilà j'ai vraiment bien boosté le truc alors on continue dans les soins donc j'ai terminé un masque donc de la marque Alverde un masque cheveux enfin c'est plutôt un beurre pour les cheveux donc c'est un beurre que j'utilise donc comme Clémence de la chaîne Clémence Green Beauty le recommande un masque plutôt avant shampoing donc que je laisse poser assez longtemps c'est un bon masque ça sent très très bon voilà moi je trouve pas d'effet elle est vraiment elle adore ce produit je l'ai acheté pour tester il m'en reste encore un à finir voilà je suis pas c'est vrai que les jours par exemple où vous avez pas le temps de faire un bain d'huile ou un vraiment un vrai masque voilà que vous faites vous même voilà c'est une bonne alternative disons à l'avoir toujours dans son tiroir hop vous en prenez deux belles deux belles portions je sais pas comment dire et vraiment sur les demi longueurs et sur les pointes ça leur fait vraiment vraiment du bien voilà c'est mieux que rien du tout j'ai envie de vous dire mais voilà j'ai pas trouvé ça transcendant mais bon c'est toujours bien à l'avoir dans son tiroir si vous avez l'occasion de le tester allez-y par contre en on va dire en après shampoing non j'ai vraiment pas aimé je trouve que ça allourdit vraiment le cheveu ça laisse vraiment un un effet gras pas très propre sur le cheveu ça j'ai pas trop aimé et il n'y a pas d'effet démêlant donc non après shampoing j'aime pas par contre avant shampoing c'est plutôt pas mal alors j'ai terminé que je regarde non ça non c'était un masque j'ai terminé un savon voilà le savon à la cannelle donc j'ai terminé il faut savoir donc tous mes savons de la marque Argasol que j'avais acheté donc au salon bio de Metz donc là c'est celui à la cannelle autant dire que j'étais un petit peu déçue pas au niveau de la qualité des savons de la mousse ou tout ça parce que ce sont d'excellents savons donc je vous le rappelle donc saponifié à froid donc sans huile de palme certifié bio nature et progrès non testé sur les animaux à 93% environ pour tous les savons d'origine bio par contre j'ai été un petit peu déçue au niveau des odeurs donc quand vous les sentez comme ça ils sentent très très bon malheureusement sous la douche je trouve qu'ils perdent un petit peu donc de et bien de leur bonne odeur à part celui au teint peut-être que j'ai beaucoup aimé utiliser mais là je l'utilisais pour savon pour les mains et j'ai adoré donc cette sensation de propre qu'ils laissaient en fait sur les mains on a vraiment l'impression d'avoir voilà c'était ça des mains propres vraiment sans bactéries ou sans tout ça et celui-là je peux dire que c'est vraiment le seul que j'ai vraiment beaucoup aimé sinon au niveau des autres je trouve qu'ils perdent vraiment trop leur parfum au niveau de la douche ce qui est un petit peu dommage mais sinon ils moussent très très bien et ils vous laissent la peau vraiment très très douce voilà donc je pense que je vais peut-être la faire en deux parties cette vidéo parce que je regarde et il me reste quand même beaucoup beaucoup de produits donc bah écoutez je vous fais de gros bisous et je vous retrouve donc pour une deuxième partie donc de produits terminés donc très très bientôt ciao